Le vrai faux de l'info, Géraldine Vossner avec vous, et avec Ramayad qui a peut-être une analyse de retard. L'ex-secrétaire d'Etat de Nicolas Sarkozy, candidate à la présidentielle, pense tenir la solution pour relancer l'emploi, fusionné sur le modèle italien, les CDI et les CDD. Matteo Renzi l'a fait avec beaucoup de succès en Italie, ça a permis de créer 400 000 emplois en moins d'un an. La réforme de Matteo Renzi a permis de créer 400 000 emplois en un an, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux Maxime, cette réforme je vous le rappelle consistait à créer un contrat unique à protection croissante selon l'ancienneté, les conditions de licenciement ont été assouplies et les entreprises incitées en contrepartie à recruter en CDI. Elle est entrée en application début 2015, un an plus tard, il y avait exactement 240 000 emplois en CDI en plus selon l'institut de la statistique italienne. Mais attention, cette année-là, l'incitatif a joué à plein. Tous les CDI signés en 2015 étaient exonérés de charges pour 3 ans et quand l'incitatif a diminué, contraction budgétaire oblige, ça s'est inversé en 2016. Le travail précaire est reparti à la hausse et on a signé autant de CDD que de CDI. J'ai fait le solde hier de tous les emplois créés sous le gouvernement de Matteo Renzi, 710 000 au total dont 285 000 seulement en CDI à temps plein. Ça fait cher l'emploi quand on sait que la réforme a avalé depuis 2 ans près de 7 milliards d'euros de subventions. Tout de même, je reprends votre chiffre, plus de 700 000 emplois créés au total, c'est mieux que rien. Bien sûr, mais de quels emplois parle-t-on ? En majorité d'emplois précaires, souvent à temps partiel, dont beaucoup ont juste été transformés pour toucher les aides. Donc le but de la réforme est manqué et la cible également. Ces emplois ont davantage profité aux seniors qu'aux plus jeunes, chez lesquels le taux de chômage reste extrêmement élevé, un 36,4%. Le taux de chômage global, lui, qui avait baissé en 2015, s'est stabilisé depuis à 11,5% de la population. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'ensemble de la réforme aux orties, il faudra plus de temps pour en mesurer les effets, mais on voit qu'elle n'a pas compensé les problèmes de productivité, de compétitivité qui sont des problèmes structurels en Italie. Et ça n'était pas une réforme miracle, le vrai faux, Géraldine Vosner.